Jérôme, c'est toi qui est derrière les réponses de toutes les questions qui sont posées en direct avec parfois des moments un peu de perplexité, des moments de questionnement et tu as récolté des slogans. Alors pendant que le déjeuner est en train d'être préparé, parce qu'on vous a dit aussi que vous allez pouvoir déjeuner avec nous, vous avez préparé vos plateaux repas, vous avez pensé à vous mobiliser à plusieurs pour pouvoir déjeuner avec nous, avec cette discussion que nous allons avoir autour de la table. Comme hier, il était question d'anecdotes et de situation de la médiation professionnelle, cette fois-ci on va rentrer plus dans le cœur de la profession. D'ailleurs du cœur, il m'en est question tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on a dit la médiation professionnelle au cœur d'eux. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait ça, qu'on utilise ce genre de langage, parce que c'est à la fois un langage qui est celui de notre vérité, de notre authenticité, mais en même temps c'est un langage qui est réfléchi, qui est structuré, et d'ailleurs on va vous en parler comme ça. Donc vous avez préparé vos plateaux repas et comme ça on va pouvoir déjeuner. Et puis Jérôme, comme il a envie de déjeuner avec nous, ce que je vous propose c'est d'arrêter de poser des questions pendant le déjeuner de Vincent, à ce que Jérôme puisse déjeuner avec nous, parce que sinon il se mobilise, il répond, il entretient la conversation avec vous, il vous explique, etc. Donc c'est super, merci beaucoup Jérôme de ce que tu fais. Tu es, je le dis pour tout le monde, tu es quelqu'un qui a joué un rôle très important dans notre organisation, puisque tu t'es approprié la médiation de la consommation, tu t'es approprié surtout le modèle SIC. Le modèle SIC, et c'est toi qui l'as complètement intégré, et pour en faire même une formation. Un jour tu as pris la décision, tu t'es dit, moi je m'approprie ce truc-là, et j'en fais la formation, et je développe. Et c'est toi qui le fais, avec un brio sans pareil. Alors tout à l'heure j'ai dit, mais c'est le grand Manitou, mais surtout tu ne dis pas ça, parce que le grand Manitou ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est lâché comme ça, c'est tant pis pour toi. Tu vois, je dis des blagues, et puis je continue à les dire. Mais cela dit, ce n'est pas une blague. Tu fais un travail absolument extraordinaire, et ça je tiens à le signaler, si vous voulez vous approfondir sur les aspects de la diversification du langage, de l'appropriation du modèle SIC, avec l'intérêt pour développer des projets personnels, pour développer un langage, une structuration du langage, eh bien voyez avec Jérôme, inscrivez-vous à ces formations, ça vous permettra vraiment de décoller, et de pouvoir aussi offrir des prestations supplémentaires à des particuliers, et surtout aux organisations, aux entreprises. Alors maintenant, parlons de devise, parlons de slogan. Quand on parle de slogan, et j'ai lâché le mot, on peut parler aussi de devise. Vous avez remarqué que le slogan de la profession de médiateur, c'est une devise, c'est un médiateur, une mission, un résultat. Alors pourquoi avoir choisi ces trois mots ? En quoi ces trois mots répondent à des réflexions, et pourquoi ça marche ? Eh bien, parce qu'en fait, un médiateur, c'est celui qui représente la personne, l'humain. Donc ça va être, sur le modèle SIC, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le découvrir, structure et interaction, communication, ça veut dire, c'est la personne au centre, quoi. C'est le médiateur, c'est l'acteur, c'est l'humain. Et un médiateur a une mission, la mission, ça va être le cadre. Le cadre, c'est l'organisation, la méthode, tout ce que, la méthodologie, la technicité, le dispositif, etc. Donc c'est la mission. Et la mission est définie. Et définie, alors ça va être beaucoup plus rationnel, de façon à pouvoir développer quelque chose, une action qui va aboutir à quoi ? Ça vient à un résultat. Et donc, le résultat, c'est l'action. Donc vous voyez qu'il y a trois aspects dans ce slogan, dans cette devise, qui amènent à avoir une représentation mentale, intellectuelle, qui peut satisfaire la manière de fonctionner, de traiter l'information. Donc c'est sans surprise, c'est un choix. Alors je pourrais vous raconter l'histoire de ce slogan, mais je le ferai une autre fois. Donc je vous explique comment ça fonctionne, un slogan. Alors je vous ferai remarquer, par exemple, un slogan comme « liberté, égalité, fraternité ». Eh bien, on peut voir qu'il y a une structure là-dedans, mais qui n'est pas très organisée sur le plan méthodologique. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Il y a des slogans qui sont vraiment très, très efficaces et redoutables, comme par exemple « travail, famille, patrie ». Regardez pourquoi ça pouvait marcher, ce genre de slogan. Parce qu'en fait, le travail, c'est la mission. La famille, ce sont les acteurs de la mission, en l'occurrence. Et puis, la patrie, ça doit être le résultat de tout ça. Donc ça aussi, c'est un peu confus, mais ça marche pas mal. C'est évocateur. C'est évocataire de quelque chose. Donc on va voir qu'un slogan, pour qu'il puisse marcher, il faut qu'il puisse répondre à plusieurs modes de pensée. Alors Jérôme s'est amusé aussi à classer les slogans que vous avez proposés en disant, peut-être qu'il y en a qui sont plus évocateurs de l'aspect, d'autres qui sont beaucoup plus évocateurs de la rationalité, et d'autres beaucoup plus évocateurs de l'action. Et puis, il y en a qui sont évocateurs un peu plus des deux, des trois. Donc parfois, il y a des slogans qui vont marcher avec une certaine population de fonctionnement, et puis il y en a d'autres qui vont marcher avec d'autres. Eh bien, c'est ça, pour que ça puisse marcher à peu près au mieux avec tout le monde, eh bien, il faut qu'il y ait cette bonne composition de salade de mots. Alors, voilà, Jérôme, maintenant que j'ai révélé les cartes, parce que pour tout dire, en fait, vous avez travaillé pour vous. Parce que l'objectif, ce n'est pas que nous ayons des slogans pour nous, mais l'objectif, c'est que vous appropriez des mots pour que vous puissiez parler le plus fluidement possible de la médiation, et que ce soit évocateur à vos interlocuteurs. Alors, n'essayez pas de décoder comment fonctionnent vos interlocuteurs, pensez à diversification du langage. Alors, Jérôme, je te passe la parole. Tu as listé un certain nombre de slogans. Tu peux nous en faire une lecture, une décomposition, parce que tu n'as pas tout ce prix, tu as dit qu'il y en avait 70 ou 80, je ne me souviens plus combien. Je te passe le micro et tu me racontes. Oui, alors, il y a à peu près 70 slogans au moment où j'ai arrêté pour venir à l'atelier, la discussion que nous avons là, et j'en ai retenu quelques-uns. Certains étaient fondés sur l'encadre, sur le décode par rapport au modèle SIC. Certains sont plutôt accessantes, c'est-à-dire qu'ils font appel à l'implication de l'autre, voire à nommer l'acteur, ou à faire simplement appel à une émotion particulière. Sur l'accessante, par exemple, il y a le médiateur, l'entente au cœur. Là, on voit très bien qu'on parle à la partie affecte de la personne, de ceux qui vont être touchés par cette sensibilité-là. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont plus sur l'axe gauche, donc sur la partie un petit peu plus rationnelle. C'est l'entente comme principe, le médiateur comme outil. Là, on change, on est sur l'axe gauche, la partie plus structurante, plus rationnelle ou raisonnable, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y a dedans. Il y en a beaucoup quand même qui sont sur l'axe 60. Ce n'est pas une surprise parce qu'en général, même dans la publicité, on utilise beaucoup l'émotion pour impliquer les personnes et les forcer ou les impliquer et leur donner envie d'agir. On les attire par l'affect pour qu'ils fassent une action. Comme les mouches avec le miel. Comme les mouches avec le miel. C'est l'axe droit un peu quand même, ça. D'ailleurs, l'axe droit, il y en a quelques-unes qui sont évocateurs d'autres éléments. J'essaie de la retrouver. Comme celle-ci, sortir d'un conflit en super-héros, c'est possible. La médiation vers l'infini et au-delà. Et tout de suite, vous avez une évocation, une référence, je n'ose à peine dire cinématographique, mais en tout cas un animé qui vient tout de suite à l'esprit et qui est évocateur pour une partie de la population. Donc l'objectif du médiateur, c'est de pouvoir transmettre un message n'importe qui qu'il ait en face de lui et n'importe comment qu'il reçoive cette information et la déconne. Donc il pourrait avoir plusieurs slogans. Donc il pourrait avoir plusieurs slogans selon les axes de manière à pouvoir toucher tout le monde ou en même temps avoir un slogan qui utilise les trois. Voilà, donc il peut avoir le choix. Soit il a plusieurs slogans dans son discours et il fait un... Donc tout le travail qui a été fait est utile. Il faut le partager. Il faut s'approprier. Parce que ça, c'est... Donc la fabrique la seconde, c'est pour tout le monde. Ne lâchez rien, continuez. Tu peux nous donner quelques exemples encore ? Je vais avoir plusieurs. Oui, j'en ai à peu près 13. Alors il y en a d'autres qui sont... qui ont une sonorité intéressante, mais qui sont un peu dévaluantes par rapport au message proposé. C'est par exemple le PMN lorsque la relation peine. Quand on l'entend, c'est gratifiant. C'est une musicalité qui est intéressante. Sauf que lorsque la relation peine, c'est-à-dire que déjà on minimise, on met une composante négative à un message que l'on veut positif et qui donne envie d'agir. Donc c'est un frein. Il faudrait mieux avoir une consonance, une musicalité qui fasse élever la chose. Alors on ne va pas donner d'exemple, c'est à vous de le trouver. Mais voilà, ça serait plutôt, au lieu d'aller vers quelque chose qui est problématique, aller vers quelque chose, un objectif. C'est sortir la personne de la situation de la peine. C'est lorsque la relation peine, par exemple, fait appel à le PMN. Alors souvent, on a inversé. Oui, c'est plus positif déjà. C'est pour sortir de la peine qu'on appelle le PMN. Voilà, donc ça peut être une manière de faire, mais il y a peut-être aussi à creuser avec cette rime pour changer la peine en objectif positif. Alors, vas-y. Alors je ne trouvais pas le mot maintenant, je vous laisse le choisir et puis vous pouvez peut-être le mettre sur le fil de discussion. On peut en sortir peut-être une de tout ça pour penser les mots, penser à la force des mots. Là aussi, il y a une musicalité intéressante. Il y a un jeu sur les mots. Il y a deux fois pensée et deux fois mots. Ce n'est jamais la même orthographe. On ne pense pas de la même manière. C'est ça, il y a une pensée différente, un pansement différent. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de négatif dans la phrase en elle-même. On pourrait, vous pourrez peut-être imaginer une solution pour que ce soit positif et que ce soit engageant, que ce soit impliquant. La médiation pour la libre décision vers la liberté. Là, on constate qu'il y a trois structures dans la phrase, ce qui est déjà intéressant parce qu'il y a une sorte de rythme qui se met en place. La libre décision, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt avec ce droit, c'est vers le résultat. Pour la libre décision, vers la liberté, ce sont quand même deux résultats que l'on attend de la médiation. Pourquoi pas, mais peut-être un peu d'être ce centre dans tout ça. Ça fait un peu idéaliste quand même. Il faut quand même regarder aussi. Si en restant avec une connotation forte sur un même, tu veux que je prenne un micro, avec un même axe d'expression, eh bien, on reste dans une connotation forte. Et vous voyez, ça, c'est typique de quelque chose qui est dans le rêve. Donc, il faut sortir du rêve et revenir aussi assez ancré dans le sol et aussi pour toucher les personnes. Là, on voit bien que ça, c'est le genre de slogan qui va plutôt toucher un certain type de personnes. Parce qu'il y a des personnes pour qui, ce n'est pas le problème de la liberté quand je suis dans une situation difficile. Je n'y pense même pas. Je pense plutôt aux chaînes que j'ai. Je pense plutôt à la manière de m'en débarrasser, de m'en défaire. Mais je ne pense pas vraiment à l'idée de la liberté. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, chez beaucoup de personnes. Quand les gens ont peur, ils ne pensent même pas à la liberté. Ils sont même prêts à la sacrifier. Donc, on le voit aujourd'hui. Vraiment, on est là-dedans. Donc, l'objectif de la liberté, ça va toucher un certain type de personnes. Et pour ça, il faut vraiment être dans une posture assez élevée, dégager des peurs. Donc, là, ce n'est pas simple. Donc, il faut parfois toucher plus la personne dans l'affect. Justement, pour rebondir là-dessus, il y en a une qui parle vraiment à la personne et au sentiment, à la sensation. C'est le médiateur, la relation au cœur. Alors, dit comme ça, ça va parler à tous ceux qui sont accessantes, évidemment. Sauf que quelqu'un qui va être avec ce gauche, quand il va entendre ça, la relation au cœur, oui, mais comment ça se passe ? Donc, il va avoir besoin d'éléments plus techniques, plus pratiques, plus rationnels peut-être, ou plus raisonnables. Donc, c'est typique pour ceux qui reçoivent et décodent l'axe centre, mais pas suffisamment pour les autres. Donc, on perd tous ceux qui ne sont pas sur l'axe centre avec un propos comme ça. Mais on peut l'utiliser justement pour toucher ces personnes-là, en utilisant parfois d'autres slogans à côté ou en même temps, pour aller toucher les autres. Donc, la diversification va permettre à chacun de faire passer le message pour que chacun puisse l'entendre, le décoder et y trouver peut-être une satisfaction et un objectif à atteindre. Moi, je n'en ai rien, là, tout de suite, qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas si je me sentirais autorisé à le faire. C'est la médiation professionnelle, un scalpel pour les relations au cœur. Mais non, ce n'est pas très bon, ça. C'est un peu chirurgical. J'ai un peu peur de... Oui, donc, en tout cas, merci, merci à tous de ce moment. Merci de partager encore. N'hésitez pas à contribuer à la Fabrique à Slogan, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous contribuez à alimenter la réflexion de tous sur l'appropriation d'un discours, sur la médiation professionnelle, pour le propager, pour le diffuser. Je vous invite maintenant à prendre vos plateaux au repas, à prendre vos verres. Vous pouvez une petite bouteille, un petit verre de Bordeaux, c'est pas mal, même si... Mais pour ceux qui sont dans les côtes du Rhône, allez-y, le Bourgogne aussi, c'est très bon. N'hésitez pas à partager, diffuser, et nous allons nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau de la table où nous allons tous pouvoir discuter d'éthique et de déontologie d'une manière concrète. Vous allez voir, la discussion va être ferme et puis très questionnante, parce que le principe, c'est de la médiation professionnelle, c'est de laisser la trace à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.